Des sujets qui vous interpellent, ici en Outaouais. Voici Louis-Philippe Brûlé. OK, le point sur la pandémie maintenant. On va tout de suite aller retrouver Patrick Filion, microbiologiste et professeur au cégep de l'Outaouais. On a beaucoup de sujets encore cette semaine. Salut Patrick! Salut LP! Il faut d'abord revenir sur les récentes données de l'Institut national de la santé publique du Québec. On nous indique que le tiers des personnes décédées de la COVID entre la fin mai et le début octobre étaient doublement vaccinées. Pour être précis, 29 personnes sur 96. C'est important Patrick de mettre ces chiffres-là en contexte pour éviter des dérapages sur les médias sociaux notamment. Oui, il ne faut pas s'imaginer qu'à la vue de ces résultats-là, que les vaccins ne servent à rien et que, dans le fond, qu'on risque d'être infecté, de mourir quand même suite à une infection. Donc, il faut comprendre, il y a plusieurs choses à regarder là-dedans. Ce qui est important, c'est que les personnes qui ont été les plus affectées par la maladie et qui en sont décédées sont généralement les personnes qui sont plus âgées. Les personnes qui sont plus âgées, que ce soit par un vaccin ou par une infection, ces personnes-là ont de la difficulté à développer une réponse immunitaire qui va être forte. C'est sûr qu'un vaccin COVID, pour les personnes plus âgées, va leur donner une certaine protection et il devrait les aider. Mais ce n'est pas parfait parce qu'encore une fois, ces personnes-là, en ayant un système immunitaire plus faible, vont avoir plus de difficulté à lutter contre la vraie infection, mais vont aussi avoir plus de difficulté à développer une réponse immunitaire intéressante avec le vaccin. Donc, le vaccin va les aider un petit peu, mais ce ne sera jamais parfait. Donc, quand on regarde des décès comme ceux-là, il faut comprendre que les personnes plus âgées en sont les principales victimes. Aussi, si on regarde la proportion de personnes vaccinées versus la proportion de personnes non vaccinées, les personnes vaccinées représentent 90 % de la population de 12 ans et plus. Donc, on est surreprésenté par rapport aux 10-12 % de personnes qui ne le sont pas vaccinées. Donc, si on regarde le taux de personnes qui sont décédées par, on va dire, 100 000 habitants pour les personnes qui sont vaccinées, ce taux-là va être très faible par rapport aux personnes non vaccinées par 100 000 habitants. Donc, il faut regarder les chiffres, il faut les comprendre pour en faire une analyse un petit peu plus raisonnée que juste dire, ah, bien, on va dire, il y a un tiers des personnes qui sont décédées, puis ces personnes-là sont vaccinées. Parce que si on pousse la logique à l'extrême, si 100 % des personnes au Québec étaient vaccinées et qu'il y avait ne serait-ce que deux décès, bien, on pourrait dire que ces deux personnes-là étaient extrêmement vaccinées. Mais je trouve ça important pour les personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se pensent à l'abri de complications parce qu'ils sont doublement vaccinées. Donc, il faut garder une certaine prudence, surtout si on est soit âgé ou aux prises avec certaines maladies chroniques. Maladies chroniques, maladies qui vont affecter votre système immunitaire, les personnes qui ont de l'asthme, des choses comme ça, du diabète. Donc, il faut être prudent. Encore une fois, le vaccin offre une protection. Il ne faut pas se dire, si je suis une personne âgée, ça ne me donne rien de me faire vacciner, je risque d'être affecté quand même. Non, le vaccin offre une protection, mais cette protection-là ne sera jamais parfaite et ne veut pas, comme je l'ai dit, en vieillissant, notre système immunitaire s'affaiblit. Donc, ça, c'est une réalité, c'est la vie, on va le dire comme ça. Donc, ces personnes-là ont plus de risque d'être infectées et d'avoir des conséquences, mais quand même, le vaccin offre une bonne protection. Et on l'a vu, son effet, si on n'avait pas été vacciné du tout, le nombre de décès a été énorme par rapport au nombre de décès qu'on voit présentement. Oui, mais au lieu d'un 90 % de protection contre des complications ou décès, bien, ça descend un peu le pourcentage. Je ne sais pas, est-ce qu'on est capable de chiffrer en haut de 70 ans et plus? Est-ce qu'on est plus autour du 75 % ou… ? Je n'ai pas les chiffres devant les yeux, je ne pourrais pas te le dire exactement, je ne veux pas te dire n'importe quoi juste pour le dire, mais c'est sûr qu'il y a une diminution. Puis, on a vu aussi qu'il y avait une diminution avec le temps par rapport à la date où on a été, justement, immunisé. Donc, si une personne est âgée, a reçu ces deux vaccins, mais que ça fait déjà, je ne sais pas moi, 6-8 mois qu'elle a reçu ces deux vaccins, bien, là, il faut peut-être commencer à penser à des doses de rappel à ce moment-là. Oui, on est rendu là pour les personnes âgées, là, on est là-dedans, présentement. Toujours concernant le vaccin, Patrick, il y a une étude de l'Université de Montréal qui vient nous dire que même les gens qui ont été infectés par la COVID auraient intérêt à se faire vacciner. Il y a sûrement encore là certaines nuances et précisions à apporter. Peux-tu nous donner plus de détails là-dessus? Oui, bien, dans l'étude de l'Université de Montréal, entre autres, ce qu'on disait, c'est que les gens qui ont été infectés, on va dire, par les premières vagues du virus, donc par le virus initial, donc ces personnes-là, théoriquement, ont reçu, on va dire, une dose, ont été immunisées par l'infection elle-même, mais ces personnes-là doivent être conscientes qu'elles devraient recevoir quand même une dose de vaccin parce que, en ayant été infectées, par exemple, par le virus initial, ce n'est peut-être pas le même niveau de protection si ces personnes-là se font réinfecter par le variant Delta, par exemple. Donc, il faudrait être prudent face à ça et en ayant une dose vaccinale, ça pourrait donner une protection supplémentaire, justement contre les variants qui pourraient circuler. Donc, si on a été infecté, c'est une chose, on en est guéri, tant mieux, mais avoir un vaccin, ne serait-ce qu'une seule dose, dans le fond, la seule dose pour ces personnes-là devient leur deuxième dose. Donc, ça renforce la réponse immunitaire. On a vu que le taux d'anticorps et de réponse immunitaire après la vaccination est très, très grand. Donc, vous avez été malade, vous avez été infecté, vous en êtes guéri, tant mieux, mais recevez votre deuxième dose, en fait, votre première dose, peu importe, de vaccin pour vous assurer une immunité à plus long terme et une protection contre les variants. Même si on a eu le variant Delta récemment? Si c'est le variant Delta, à ce moment-là, donc, vous êtes protégé, vous êtes guéri, pardon, du variant Delta, donc ça pourrait valoir la peine d'avoir un vaccin qui deviendrait à ce moment-là votre deuxième dose, un peu le même principe. Donc, on allonge, disons, la réponse immunitaire et on a une meilleure protection. Mettons, là, on est vraiment dans les hypothèses, là, je sais qu'on recommande deux doses de toute façon, mais quelqu'un qui a eu la COVID, qui a eu le variant Delta versus quelqu'un qui aurait eu juste une dose de vaccin, est-ce qu'on a la même protection ou la réponse est une coche plus forte et plus précise si on a vraiment eu le virus qui circule? Ce qui arrive quand on a, on va dire, la vraie infection, donc vous êtes infecté par le virus lui-même, le variant Delta, par exemple, c'est que votre système immunitaire peut l'attaquer sous différents angles parce que le virus à sa surface a plusieurs protéines, donc vous allez développer une réponse immunitaire contre plusieurs de ces protéines-là. Là, pour l'instant, la plupart des vaccins que l'on a vont entraîner la production d'une seule protéine, la fameuse protéine Spike, donc on va s'attaquer avec force à cette protéine-là, mais disons, ça limite le nombre et la quantité, par exemple, d'anticorps ou de cellules immunitaires qui pourraient attaquer le virus. Donc, on va l'attaquer sur un front, tandis que, par exemple, une vraie infection, vous pouvez développer des anticorps contre des protéines, on va dire, mineures, mais qui sont quand même là. Donc, une vraie infection pourrait donner une meilleure protection, mais, encore une fois, le vaccin... Une vraie infection, c'est aussi risqué d'avoir des conséquences à long terme. Oui, clairement. Donc, moi, je préfère avoir le vaccin que d'avoir la vraie infection, dire que oui, je vais avoir une meilleure protection, mais ça, c'est si je n'ai pas de conséquences à long terme, la COVID longue ou dans le pire des cas, on touche du bois, un décès. Oui. Le point sur les pilules anti-COVID, maintenant, les résultats, à première vue, sont très encourageants, autant chez Pfizer que chez Merck. Patrick, l'efficacité de ces traitements-là se compare à celle des vaccins? Oui. Puis là, il faut comprendre, quand on parle des pilules, c'est vraiment des traitements et non pas de la prévention. Donc, le vaccin a un objectif de prévention, donc on ne veut pas être infecté, ou du moins le moins possible, et de ne pas développer les symptômes, tandis que les pilules vont être administrées si vous avez été positif, et que vous l'attrapez, vous avez les premiers symptômes. Donc, là, on veut agir rapidement et vous donner ces médicaments-là, que ce soit celui de Merck ou de Pfizer, pour bloquer, dans le fond, le développement du virus. Donc, vous avez déjà le virus, mais on veut l'empêcher de faire des petits, on va le dire comme ça. De faire des ravages. De faire des ravages. Donc, un n'élimine pas, disons, l'importance de l'autre. Donc, les médicaments sont là, ça va aider beaucoup, beaucoup. Puis ça, c'est quand ça va être homologué par Santé Canada, mais je pense que ça s'en vient. Donc, ces médicaments-là vont aider une fois que vous êtes infecté, mais la meilleure des choses, c'est de ne pas se rendre à ce point-là, donc de recevoir les vaccins. Mais avec ces deux armes-là, on va dire une arme de prévention, le vaccin, et une arme pour lutter une fois qu'on est infecté. Là, on commence à avoir un arsenal très intéressant pour bien contrôler et limiter les dégâts dus à cette infection-là. Donc, ces pilules-là ne sont pas un outil pour remplacer le vaccin, mais bien pour le compléter. Exact. Sauf qu'une fois qu'on va les avoir sur le marché, il y a peut-être des gens qui vont dire, « Ben là, moi, ça me dérange moins de l'attraper si je sais qu'il y a maintenant un traitement pour en guérir. » Oui, mais encore une fois, la pilule va aider. Ça ne veut pas dire que c'est une certitude. Donc, si vous vous rendez dans les cas les plus graves, ça peut aider, ça va aider en fait. Mais on ne le sait pas, ce n'est pas parfait à 100 % non plus. Il faut la prendre au bon moment aussi. Il y a un certain risque, je présume. Oui, puis il faut comprendre que le médicament, on ne peut pas le prendre en prophylaxie, ce qui veut dire qu'on ne peut pas le prendre au cas où je tomberais malade. Parce que quand vous prenez le médicament, dans le fond, si vous n'avez pas le virus, ça ne sert absolument à rien. C'est seulement une fois que le virus est installé. Donc, ça serait un pari risqué, je crois, que de se fier seulement à la pilule. Mais quand même, c'est un outil supplémentaire pour les médecins qui n'est pas à négliger. Tout à fait. En terminant, Patrick, j'ai vu ça sur ta page Facebook il y a quelques jours. Tu as conçu un jeu qui s'appelle « Infection ». Et je ne sais pas si c'est un jeu de société, mais ce sera bientôt distribué par une compagnie de Montréal? Oui, c'est bien ça. Écoute, bon, avec la pandémie, j'avais du temps un peu plus pour moi. Puis, j'ai voulu concevoir un jeu de société pour utiliser dans mes classes. Donc, on combat des infections avec notre système immunitaire, des vaccins, etc. Puis, il y a des cartes aussi anti-vaccins pour nuire un peu au processus. Puis, j'ai joué avec ça avec des collègues, des amis. Puis, plusieurs se sont rendu compte que ce jeu-là, ce n'est pas simplement pour les étudiants. Ça peut être grand public. Puis, effectivement, je suis allé voir la compagnie Flyos, F-L-Y-O-S, à Montréal. Puis, eux ont été emballés. Puis, on a embarqué dans le projet. Donc, on va retravailler, disons, la trame narrative et le design et tout. Mais le jeu devrait être offert au grand public dans les différents magasins de la région, je crois, au printemps. Donc, c'est très excitant. C'est super le fun. Moi, j'ai fait ça pour mes étudiants, pour le plaisir. Puis, ça a débloqué pour, disons, quelque chose de plus grande envergure. Tu parles de plaisir. C'est important. C'est un jeu. Mais en même temps, il y a un côté éducatif. Mais on a du fun, là. Je comprends bien. Les gens ont aimé ça. C'est pour ça qu'il va être commercialisé. C'est ça. Écoute, puis moi, je suis un expert dans le domaine. Puis, je pense que j'ai gagné une partie sur les 20 que j'ai joués. Donc, tu n'as pas besoin d'être un expert. Je me suis fait battre par mes étudiants. Je me suis fait battre par un enfant de 9 ans. Écoute, là. Ça, c'était quelque chose. La mécanique du jeu est très, très simple. Mais il y a un petit volet éducatif. Mais ce n'est pas juste un jeu pour apprendre et tout. Donc, il y a les deux volets. Puis, je pense que le volet « On s'amuse » est plus important que le volet éducatif. On peut s'acheter des actions. On pourrait-tu se mettre riche avec ça, Patrick? Je ne sais pas si on va se mettre riche avec ça, mais je pense que ça va être intéressant. Mais investis, investis. On s'en reparle sans faute dans le temps et lieu. Merci beaucoup, Patrick. Bonne journée. Bonne semaine. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au cégep de l'Outaouais. Sous-titrage Société Radio-Canada